Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom Devant lequel tout genou fléchira Dans les cieux, sur la terre et sous la terre Il n'y a aucun nom qui est plus haut que le nom de Jésus Dieu l'a déjà souverainement élevé La question c'est est-ce que Jésus est plus haut dans ta vie que tout chose Est-ce que Jésus est plus haut dans ta vie que ton travail Est-ce que Jésus est plus haut dans ta vie que tes désirs Que tes envies, que tes émotions Et quand tu dis Jésus nous t'élevons plus haut c'est dans ta vie Nous t'élevons plus haut c'est dans notre assemblée Nous t'élevons plus haut c'est dans nos circonstances Nous refusons Seigneur de laisser quoi que ce soit prendre ta place Prendre la première place dans nos vies Prendre la première place dans nos cœurs Prendre la première place dans notre existence Prendre la première place dans nos circonstances Tu es plus haut que tout Alléluia au nom de Jésus Nous avons prié le peuple de Dieu dit Amen Acclame ton Dieu bien fort ce matin Acclame ton Dieu bien fort Pousse des cris de joie à sa gloire Nous bénissons son nom Il est un Dieu merveilleux Il est un Dieu excellent Alléluia On va s'asseoir dans sa présence Amen Aujourd'hui nous allons encore récupérer tout et bien plus Alléluia Touche ton voisin et lui tu vas récupérer tout et bien plus Alléluia Nous nous sommes inspirés donc de la vie de Ruth Nous sommes aujourd'hui à la troisième partie Amen Et à la fin Nous l'espérons Amen Donc j'espère qu'on va pouvoir aborder les points essentiels Et nous inspirer de Ruth De voir comment est-ce que Ruth a pu récupérer tout et bien plus Parce que vous savez Une chose qui est intéressante et bénissante véritablement avec Dieu Et qui nous permet de pouvoir justement à travers la parole Apprendre à le connaître Et à recevoir de lui C'est qu'une chose qui est fondamentale dans la parole C'est que Dieu est le même Hier, aujourd'hui, éternellement Amen On n'a pas affaire à quelqu'un qui change On n'a pas affaire à quelqu'un qui aime quelque chose aujourd'hui Et puis demain il ne l'aime plus On n'a pas affaire à quelqu'un qui est instable On n'a pas affaire à quelqu'un qui navigue au gré de ses émotions Vous voyez Cet aspect là est un aspect primordial déjà Dans notre marche avec Dieu Parce que ça veut dire que si il a approuvé Les pas de quelqu'un dans le passé Si nous nous inspirons de ses pas Et que nous marchons selon les mêmes pas Dieu va également nous approuver C'est pour ça qu'il y a la Bible C'est pour ça qu'il y a des caractères bibliques C'est pour ça qu'on peut étudier la vie de David On peut étudier la vie de Saul Qui est devenu Paul De Tars On peut étudier la vie de Ruth On peut étudier la vie de toutes ces personnes là Et puis se dire Mais si Dieu a agi comme ça pour eux Dieu agira également comme ça pour moi Amen C'est ça la clé Il est le même hier aujourd'hui éternellement Donc dans la marche avec Dieu Il y a ce qu'on appelle en anglais Ils appellent ça des patterns C'est à dire des chemins, des voies C'est à dire des étapes Et ces choses là ne changent pas Même si nous sommes dans le Nouveau Testament Le Nouveau Testament a ouvert des nouvelles perspectives Parce que Jésus nous a donné la possibilité De ne plus avoir à passer par un sacrificateur Pour pouvoir atteindre Dieu Amen Mais les patterns demeurent C'est à dire les chemins, les voies demeurent Et c'est ce que nous étudions Depuis maintenant trois dimanches Concernant la vie de Ruth Et aujourd'hui nous allons mettre un point final Et voir comment Ruth a pu tout récupérer Et bien plus Amen Rapide Résumé de la vie de Ruth On peut le voir dans le livre de Ruth Chapitre 1 On ne va pas tout lire Parce que sinon on risque de passer énormément de temps ici Mais grosso modo La vie de Ruth se passe Dans la période des juges Ça commence comme ça Du temps des juges Il y a eu une famine Dans le pays Donc si vous voulez voir un peu la période de juges C'est dans le livre de juges Il y a un livre dans la Bible Qui s'appelle livre de juges C'est dans cette période là que Ruth Et a connu Naomi Amen Naomi Donc est cette femme de Dieu Et cette femme Qui Va quitter Sa maison La maison du pain C'est à dire la maison du pain C'est à dire la maison du pain C'est à Bethléem C'est de demeurer dans un endroit Où les gens Ont failli prendre sa femme De la même manière du temps d'Isaac La Bible dit qu'il y a eu une grande sécheresse Où encore il s'est retrouvé dans un pays étranger Et les gens ont failli lui prendre aussi sa femme La Bible déclare également que du temps de Jacob Il y a eu aussi une grande sécheresse Qui a fait qu'il allait se réfugier en Égypte Où finalement il est devenu esclave Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui Notre foi réellement N'est mesurée que dans les temps de sécheresse Dans les temps d'abondance Il n'y a pas de problème Et ça c'est ce que le diable a dit à Dieu concernant l'autre Non, concernant Job plutôt Il va lui dire Mais est-ce de manière désintéressée que Job te sert ? Quand Dieu va lui dire Tu as vu, tu as visité la terre Tu as certainement vu mon serviteur Job Personne n'est plus grand que lui sur la terre Donc tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas Puisque c'est le gars le plus prospère sur la terre C'était un peu le Maintenant celui qui a racheté Twitter là Comment il s'appelle ? Voilà, c'était un peu Elon Musk de la terre Tu ne peux pas dire que tu as visité la terre Et puis tu ne connais pas Elon Musk Tous ces business fonctionnent parfaitement Ils engrangent des milliards et des milliards C'est-à-dire sur la terre Il y a les millionnaires D'abord il y a les Bon, il y a les gens Avant le SMIC Il y a le RMI Après il y a les SMICA Après il y a les gens qui font 3000 Après il y a les gens qui font 10 000 Ensuite il y a ceux qui font 50 000 Tu as des gens comme le patron de Total Qui va faire 5 millions de salaires Par an Après tu as un autre Lui joue au football Lui je ne sais pas c'est combien C'est 5 millions Par semaine Après tu as des gens Eux ils sont millionnaires Et puis il y en a qui sont milliardaires Et puis maintenant tu as ceux qui sont trillionnaires C'est-à-dire eux ils ont des milliards de milliards Et puis tu as des gens C'est-à-dire si tu dois faire la distance entre L'homme le plus pauvre et l'homme le plus riche Des fois il faut que l'homme le plus pauvre Travaille genre au SMIC Pendant au moins je ne sais pas 3000 ans ou 10 000 ans Pour avoir la somme qu'un autre a Et qu'il a pu produire en quelques mois Ou en quelques Pas en quelques mois mais en quelques années Donc aujourd'hui vous avez des gens Et ça n'a jamais été aussi rapide sur la terre Mais du temps de Job Job lui-même va dire Concernant Dieu Et concernant son partenariat d'affaires avec Dieu Qui ont fait de lui l'homme le plus riche Il dit je me rappelle Les jours de ma jeunesse Quand tu te penchais un ami sur ma tante C'est-à-dire que Dieu venait lui parler Et lui donner des idées Des stratégies pour pouvoir prospérer Sauf que Satan a vu tout ça Et il dit mais Le gars il est béni Il est prospère Il a une grande maison Il a beaucoup d'enfants Il a tout ce qu'il lui faut maintenant Est-ce que C'est pas à cause de ces choses là Que Job te sert Donc cette même question Il va la poser pour chacun d'entre nous Et c'est pour ça que Abraham a été éprouvé dessus Isaac a été éprouvé dessus Jacob a été éprouvé dessus Malheureusement eux là Eux tous Ils ont échoué La Bible ne nous dit pas que Sauf Isaac Quelque part Ca a été très très dur Mais après un moment Dieu lui a dit non Reste dans le désert là Et puis sème Et la Bible dit que Isaac sema dans le désert Et la même année Il moissonna Cent fois Ce qu'il avait semé C'est comme ça que Isaac est devenu Riche Il alla s'enrichissant Jusqu'à ce qu'il devienne Fort riche Donc Isaac même a dépassé Abraham En richesse et en prospérité Pourquoi ? Parce qu'il a osé poser des actes de foi Étant dans le désert Avançons rapidement Donc Noémie va connaître un temps de sécheresse A Bethléem C'est à dire La situation devient difficile Tes finances deviennent difficiles Ta vie est attaquée Mais Tu te dis non Pour Bethléem C'est un peu comme ton église en fait C'est là où tu reçois la nourriture C'est là où tu reçois le pain Spirituel C'est là où tu es enseigné Mais beaucoup pensent que Les situations qu'ils traversent Sont dues au fait De l'église à laquelle ils vont Or Quand Dieu est prêt à te faire passer Un autre niveau Il peut t'éprouver Au milieu De 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 Canaan en fait Parce qu'il doit t'éprouver Il doit éprouver Tes Tes motivations Ton fond Et On ne peut t'éprouver Que dans le désert Donc est-ce que quelqu'un peut être Milliardaire Ou riche Ou être dans un bon endroit Et puis traverser le désert Si Dieu t'aime Il va te faire traverser le désert Amen De toute façon S'il ne fait pas Le diable est là Pour lui rappeler Il va lui dire Mais Les gars Il est là Il fait le mal Il n'a jamais traversé le désert Donc tu ne sais pas Si tu aimes ou si tu n'aimes pas Parce qu'il y a des gens Qui sont fidèles Quand ça va Quand ça ne va pas Là ça devient compliqué Ils deviennent comme fous La Bible dit que L'oppression Rend le juste insensé C'est-à-dire Quand ça commence à être dur Il y a des gens Ils vont Prier Jeûner Être fidèles Et tout ça Tant qu'il n'y a pas de problème Il suffit qu'il ait une lettre du ciel Tout de suite Tu vas voir Il va aller dans tous les sens Même demander à son ami Mais tu ne connais pas quelqu'un Tu peux m'aider Si j'ai un bon marabout Là lui il sait travailler La personne peut même Aller se retrouver devant un marabout Parce qu'elle panique Alors que Dieu Il est tellement fidèle Alléluia Il n'est jamais en retard Jamais en retard Fais-lui confiance Jusqu'au bout Son plan est le plan Le plus parfait Que tu puisses imaginer Et il n'a pas besoin De te dévoiler le plan Avant que tu commences A lui obéir Et à le suivre Et ça c'est C'est une des choses Que Ruth A en commun Avec Abraham Et a en commun Avec Même tout ce que Dieu A réellement béni Puissamment béni Dieu ne leur a pas dit Où il allait les embrouiller D'abord Et ce qu'il allait faire Dans la vie Avant qu'il commence Avant qu'il s'engage A le suivre Et à le servir Ruth chapitre 1 Verset 16 Donc toute l'histoire Naomi elle Tente de désert Avec son mari Ils vont s'entendre Ils vont fuir Ils vont aller à Moab Moab qui est un pays Dont je vous ai dit C'est un pays Pratiquement maudit Puisque c'est le pays Des enfants Que Lot a eu Avec ses filles Donc c'est un pays Qui s'est fait Une nation Qui s'est faite Sur la base d'un inceste Donc un endroit Où les gens Se sont un peu comme Éloignés de Dieu Ok Et des lois de Dieu Et elle est une descendante De ces gens là Ruth Va entendre Naomi Lui dire au verset 8 Naomi dit alors A ses deux belles filles Allez retournez Chacune à la maison De sa mère Que l'éternel Euse de bonté Envers vous Comme vous l'avez fait Envers ceux qui sont morts Et envers moi Donc elle va les renvoyer Et va leur dire Retournez Chez vos Parents Retournez Chez vos parents Ce à quoi On part Et Ruth Vont répondre Les deux Ensemble Vont répondre Non on ne veut pas partir Et là Elle va leur tenir Un discours Beaucoup plus Dur En leur disant Attendriez-vous Pour cela Verset 13 Attendriez-vous Pour cela Qu'Jesus grandit Si je fais des enfants Refuserez-vous Pour cela De vous marier Donc elle est menace Elle leur dit Si vous me suivez Un Vous allez être Des veuves Pour toujours Vous allez être célibataires Vous allez être des orphelines Parce que moi Vous ne voyez pas votre maman Et puis elle dit A cause de vous Lisez bien Verset 13 Donc elle va maintenant Les accuser Que si Mon mari Et mes enfants sont morts C'est à cause de vous Donc elle va leur rappeler Qu'en réalité C'est un peuple maudit Car à cause de vous Je suis dans une grande affliction A cause de vous C'est grave C'est à dire qu'elle balaie Tout ce qu'elle a eu à faire Les choix qu'elle a fait Les priorités qu'elle a donné A sa vie Pour pouvoir fuir Bethlehem Pour aller à Moab Et maintenant Elle va remettre La faute sur Ruth Et Orpa Donc il y a des gens Il leur en faut pas plus Pour pouvoir Trouver un Une raison De trahir Pour trouver une raison De partir Pour trouver une raison De se séparer Pour trouver une raison De faire du mal à la personne C'est à dire La personne que tu veux aider T'accuse que c'est à cause de toi Qu'elle est dans ses difficultés Car à cause de vous Je suis dans une grande affliction De ce que la main de l'éternel S'est étendue contre moi A cause de vous La main de Dieu S'est étendue contre moi La Bible dit au verset 14 Et elles élevèrent la voix Et pleurèrent encore Donc là ça suffit pour Orpa Orpa Embrasser sa belle-mère Tu as vu Il y a des gens Leur engagement Ça tient à une seule parole Ou un regard Ou un manquement C'est à dire Tu peux tout faire Aller rendre visite à la personne Prier pour elle Quand elle est malade Prier pour elle Quand il y a des difficultés De grossesse Tu vas prier pour elle Quand il y a des difficultés Tu vas tout faire Mais le jour où Tu es passé Tu ne l'as pas vu Ou tu ne l'as pas salué C'est une raison Pour pouvoir partir Là Orpa Elle a eu sa raison Naomi lui a dit Que c'est à cause de toi Que Dieu Est contre moi Elle est partie Alors que quelques minutes avant Elle disait Non On ne va pas te lâcher On est ensemble C'est vrai que c'est dû Mais on va combattre ensemble Ça va aller Et encore Avant de partir Qu'est-ce qu'elle fait La Bible dit Elle embrasse Vous voyez On ne voit pas qu'un endroit Où Ruth a embrassé Naomi Mais Orpa Elle a embrassé Vous savez Les gens qui sont Trop dans les émotions Dans les sentiments Il faut faire attention Les sentiments N'ont rien à voir Au contraire Parce que les sentiments Bouge en fait Les sentiments Ne sont jamais Linéaires L'engagement Est plus important Et plus fort Et plus puissant Que les sentiments Donc les gens Qui veulent vous prendre Par les sentiments Quand ils sont contents Tout va bien Quand ils sont fâchés Tout va mal C'est des sacs bouvants On ne bâtit pas dessus Personne ne peut aller Construire sur Une terre Qui bouge C'est pour ça Que ça fait partie Des fondements De l'engagement Dans une relation Surtout dans le mariage On ne prend pas Les décisions Dans le mariage En fonction des sentiments Parce que sinon Lundi c'est vert Mardi c'est rouge Des fois tu dis Même lundi Mardi Dans la même journée Ça change La même personne Peut changer Trois fois Quatre fois Vous ne pouvez pas Bâtir Quand c'est comme ça Parce que l'engagement Est différent Est différent Des sentiments Hoppe a manifesté Les sentiments Mais Ruth A manifesté L'engagement Elle lui a dit Je ne reviens pas Sur ma parole Hoppe l'embrassa Sa belle-mère Mais Ruth S'attacha à elle C'est à dire Que la parole négative A provoqué Chez Ruth Un relant Qui dit Non 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 Je vais m'attacher A toi Amen Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit Première chose Ruth comme Abraham Et ensuite Elle va lui dire Verset 16 à 17 Ruth répondit Ne me presse pas De te laisser De retourner Loin de toi Où tu iras J'irai Où tu demeureras Je demeurerai Ton peuple sera mon peuple Et ton Dieu Sera mon Dieu C'est une affaire de Dieu Où tu mourras Je mourrai Et je serai enterré Que l'éternel Me traite dans toute sa rigueur C'est autre chose Que la mort Vient à me séparer de toi Elle a répondu Par l'engagement Un engagement réel Je ne me dis pas Dans les émotions Tu peux garder Ta salive Faut pas te fatiguer Où tu vas mourir Je vais mourir Et si autre chose Que ce que j'ai dit Viens nous séparer Que Dieu me traite Dans toute sa rigueur Ça veut dire Qu'il ne faut même pas essayer La Bible dit que Quand elle a fini de dire ça Naomi elle-même a dit C'est bon Non là tu m'as convaincu Naomi la voyant Décider à aller Avec elle C'est ça Ses instances Tu sais Il y a des déterminations Que tu as Les gens eux-mêmes comprennent Que c'est même plus la peine D'essayer de te décourager Alléluia C'est à dire que Quand tu dis non J'ai fait un truc On me décourager J'ai fait un truc On me décourager C'est parce que Tu n'as pas encore montré Dans ta vie Dans tes yeux La détermination Que tu as À accomplir Ce que tu dois accomplir Quand tu es déterminé La Bible dit que Les gens ont tout fait Pour empêcher Paul De prêcher l'évangile Jusqu'à ils l'ont attrapé Chicoté Mis en prison Jeté Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient La Bible déclare Qu'à un moment Les gens ont laissé Pour les autres Ils ont dit Va faire ce que tu veux Fais ce que tu veux C'est bon On est fatigué C'est à dire Ceux qui veulent t'empêcher Même sont fatigués De vouloir t'empêcher Il parle au Il parle à toi Tu continues seulement Il y a des exemples Il y a des exemples Même dans la vie courante Aujourd'hui on parle de l'homme T.D. Jakes T.D. Jakes Mais il y a au moins 50 fois dans sa vie Et dans son ministère Où son ministère A pu s'arrêter Une année Il y a un producteur De film Qui lui a fait Une offrande De 1 million de dollars Quand le producteur A fait le film De 1 million L'offrande de 1 million Sa femme même Était tellement content Tellement excité Elle a commencé A danser sur l'estrade T.D. Jakes lui-même Il ne savait même plus Où se mettre C'est la première fois Il recevait une offrande De 1 million Donc dans l'élan La joie Le producteur Il lui a dit Le gars lui a imposé Les mains Priez pour lui On a dit Comment le bishop T.D. Jakes Se laisse imposer Les mains Par un païen Un gars On ne sait même pas D'où il vient A cause de l'argent C'est parti Dans tous les Etats-Unis Les gens ont parlé Le gars Il est resté Déterminé Dans son travail Aujourd'hui Qui a parlé de ça La dernière fois Il a consacré Sa fille Pour reprendre Un mouvement Qu'il a appelé Woman to work C'est la femme Tu es libérée Il dit Maintenant Il faut que ce soit Une femme Qui parle à une femme Enfin Qui parle aux femmes Mais quand il a fait ça Les gens ont béni ça Oh vraiment C'est merveilleux Tout Ce que les gens Ont oublié C'est que le ministère De T.D. Jakes A été secoué Lorsque sa fille A l'âge de 13 ans Elle est tombée enceinte Dans l'église Les gens l'ont bombardée Pilonnée Que non Quelle prédicateur Ta profite Sa fille dit Bon je vais arrêter De venir à l'église Un moment Elle dit Non tu viens à l'église Elle dit Non je vais m'asseoir Au fond de l'église Elle dit Non tu t'assoies A premier rang On va rien masquer ici On va rien cacher ici On va continuer Et puis les gens L'ont critiqué Comment Manque de pauvre Pour la soeur Elle dit Dieu l'a Bon je ne sais pas Si c'est restauré Mais ce qu'elle a su Les gens ont fini Par accepter la situation Elle a annoncé son mariage Premier mariage Ils ont célébré le mariage En grande pompe Et tout ça Ça n'a même pas duré Ah divorce Oh TDDX Impossible Non 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 Les divorces dans sa maison Mais qu'est-ce que les gens N'ont pas fait Aujourd'hui L'homme de Dieu Il est resté Déterminé Dans sa volonté De servir Dieu Parler ou Maudiser ou Juger ou Condamner ou Suis sa trajectoire Moi je suis Dieu Et Dieu Et Dieu Et Dieu Ça ne veut pas dire Quand quelqu'un veut servir Mais Dieu ne s'est pas dit Qu'il ne va pas faire d'erreur Et tous ceux qui veulent le juger Qu'ils s'apprêtent eux-mêmes Parce qu'eux aussi Ils vont faire des erreurs Ça arrive à tout le monde La vraie force C'est pas de ne pas faire d'erreur Parce que ça ne va pas arriver Tu vas faire des erreurs La vraie force C'est ta capacité A demeurer attaché à Dieu Dans les moments d'épreuve Dans les moments de difficulté Dans les moments où tout le monde Surtout Ceux qui doivent t'encourager Ceux qui doivent prier pour toi Ceux qui doivent intercéder pour toi Ceux qui doivent te soutenir Commence à te jeter des pierres Tu vas te tourner vers qui ? Beaucoup de gens Ils abandonnent Ils disent Si c'est ça Moi je vais quitter l'église Si c'est ça Moi je vais rester chez moi Alors qu'il y a des gens Qui disent Si c'est ça Dieu je m'attache encore plus à toi Alléluia Si c'est ça Je vais encore plus prier Les gens de l'église Ils vont bien même me voir Ils vont me regarder Alléluia Et je ne vais pas abandonner Je ne vais pas abandonner Combien de soeurs sont restées Chez elles à la maison Parce qu'elles sont tombées enceintes Mais pourquoi tu restes Tu t'éloignes Alors que le diable Justement Il veut te détruire Peut-être il a marqué Il a gagné une bataille Mais il n'a pas gagné la guerre Alléluia Alléluia Tu ne vas pas Le laisser gagner cette guerre Et ça c'est des preuves Que Ruth nous a montré Personne n'est trop maudit Personne n'est trop loin Personne n'est trop gâté Personne L'histoire de personne N'est trop mauvaise Pour que Dieu Ne la bénisse Amen Et ça c'est ce que Celui dont Dans le nom était Sa mère l'a appelé Chose douleur Comment il s'appelle J'abèse Enfantée dans la douleur On ne dit même pas Le nom de son père Quand sa mère L'a maudit Ta paupère Celle qui t'a mis au monde Maudit la vient Maudit Souffrance Mais maman Pourquoi tu m'appelles souffrance Parce que tu ressembles Toi à ton père Quand je te vois Je vois ton père Oh je ne l'aime pas Il y a des gens Qui sont comme ça Ils transmettent La haine Qu'ils ont pour Pour le bleu La personne Suive l'enfant L'enfant Lui il n'a rien demandé Mais J'abèse Il s'est tourné vers qui Il s'est tourné vers Dieu Il dit même Ma propre mère Me maudit Je suis le plus malheureux Dans tout le pays Il dit mais Seigneur Bénis-moi vraiment La Bible dit que Dieu l'a exaucé Dieu l'a béni Mais qu'est-ce que tu as fait Même et puis Dieu ne peut pas te bénir Paul a assassiné les chrétiens C'est lui-même Qui a attrapé les vêtements Des gens qui sont allés lapider Etienne Si c'était à cause des hommes Paul n'allait jamais prêcher l'évangile Pourtant il est le plus grand Un des plus grands enseignants Que le monde ait connu C'est grâce à lui Que nous avons l'évangile aujourd'hui Personne n'est trop maudit Personne n'est trop loin Personne n'est trop tombé Personne n'a fait une erreur Qui est tellement impardonnable Peut-être que la personne Que tu condamnes aujourd'hui Sera un leader Qui va changer le monde demain Hallelujah Hallelujah Il y a des choses sur cette terre Ruth donc comme Abraham Elle n'a pas dit Elle n'a pas attendu D'ailleurs Abraham Dieu a dit Suis-moi Abandonne ton père Abandonne ta maison La maison de ton père Et suis-moi Ok Abraham n'a pas vu Ce que Dieu allait faire Mais il a quitté la maison de son père Ruth Dieu ne lui a pas dit Suis-moi Dieu ne lui a rien dit Dieu ne lui a pas dit Si tu me suis Je vais te donner un nouveau mari Je vais te donner des enfants Je vais te donner ceci Je vais te donner cela Dieu ne lui a rien promis Mais elle a dit Si je regarde Moab Sans Dieu Et je vois que même avec vous Même si je n'ai pas connu Dieu dans toute sa gloire Je sais que Vous connaissez le vrai Dieu Moi ce Dieu là C'est lui que je veux connaître Et elle a dit Je vais le suivre Et son engagement Était total Dis à ton voisin Engagement total Je vais te dire une chose Opa Est retourné dans sa famille Ruth A suivi Le Dieu de Naomi Vous savez pourquoi Elle a dit Je ne suis pas obligé De subir le même sort Que mes parents Tu n'es pas obligé De subir Le même sort Que tes parents Abraham n'était pas obligé De subir le même sort Que son père Et c'est ce qu'il a fait Il est devenu lui-même un père Parce qu'il n'a pas suivi Le sort de son père Son père était Un animiste Adorateur de statues On peut dire Une sorte de féticheur Ils avaient plusieurs dieux Mais Abraham N'a pas dit Non je vais Je vais Prendre l'héritage De mon père Dieu lui a dit Renonce à ça Si tu veux me suivre De la même manière Ruth En suivant Naomi Elle a fait quoi Elle a quitté Elle a renoncé A l'héritage De sa famille Naomi lui a dit Retourne vers ta maman Mais non Elle a préféré Être orpheline Avec Dieu Veuve et orpheline Aux yeux des hommes Que d'aller renouer Avec la tradition Retrouver Se retrouver Dans la maison De sa mère Ou de la maison De son père Sans Dieu Amen Et regardez Ce qui va se passer Plus tard Dans Ruth chapitre 2 Verset 11 à 12 Donc Ruth Va rencontrer un homme Qui s'appelle Boaz Lorsqu'elle arrive A A Bethléem Et Du verset 11 Au verset 12 Ruth va Taper dans l'oeil De Boaz Et On peut lire A partir de quel verset Verset 8 Quand même Allez Verset 8 Donc Boaz dit A Ruth Donc Ruth vient Je sais pas On lit tout Bien Bon on lit tout Allez Verset 1 Naomi avait un parent De son mari C'était un homme Puissant et riche De la famille D'Elimélech Qui se nommait Boaz Quand la Bible dit Que tu es puissant et riche Amen Alléluia Il faut être puissant et riche Alléluia Dieu veut qu'on soit puissant et riche Il y a un verset de la Bible qui dit Dieu ordonne que tu sois puissant Vous voyez Et il y a des gens Franchement Dieu Dieu A fait de des gens Des hommes puissants Tout à l'heure Je regardais Justement sur Un truc Avec Avec Elon Musk Justement Vous savez qu'il a racheté Twitter Et lui Ce qu'il est énervé Avec l'affaire de Twitter C'est que Les gens ont supprimé Le compte De Trump Donc Il est assis Il fait une émission Avec celle Qui a décidé D'appuyer sur le bouton Pour supprimer le compte De Trump Donc ils sont en pleine émission Comme ça ils discutent Et puis Elle dit C'est vrai Je reconnais qu'avec Twitter On a fait des erreurs Elle dit Oui mais tu sais Les erreurs Elles se payent un jour Tu es viré Les gens Les gens se regardent Mais c'est pas À un moment Tu vois là où elle était Assis avec le micro Elle s'est levée Elle est partie Il s'est fini Il a viré le DG Le directeur de Twitter Toute l'équipe qui était là Elle les a virés Il dit dorénavant On va plus bloquer Le compte de quelqu'un Pour avoir dit Une vérité Ou quelque chose Vous savez que Le fils de Biden A commis plus de 450 actes criminels Criminels Dont pédophilie Tout ça Tout enregistré Corruption Avec l'Ukraine Avec la Chine Et tout ça Mais aucun journal N'en a parlé Jusqu'à la fin Même après les élections Ils ont tout étouffé C'était C'est incroyable Le degré De séquestration De la communication Et quelqu'un qui disait Aujourd'hui Les gens se plaignent Parce que Elon Musk A libéré Le petit oiseau bleu Ça veut dire quelque chose Le petit oiseau bleu Était en cage Il dit maintenant Tous ceux qui veulent parler Enoka On veut la liberté d'expression Parce qu'on pense Qu'on a la liberté d'expression On ne l'a pas Donc Dieu peut utiliser Des gens A n'importe quelle saison A n'importe quelle époque Pour pouvoir faire Certaines choses Mais pour pouvoir agir Sur la terre Il faut être puissant C'est pour ça Je vous ai dit Si tu n'es pas puissant Ta vie sera remplie De frustration Tu vas avaler des couleuvres Matin Midi Soir Et tu ne pourras pas Te plaindre Regardez comment On mate les gens Qui ne sont pas puissants C'est un verset biblique C'est un verset biblique même Qui dit Le riche Le riche Un riche Un riche Le riche Domine Sur les pauvres Et le constat Que les gens ont fait De la situation actuelle C'est que Les riches Ont gagné la guerre On dit Les riches ont gagné la guerre Les riches En moyenne Ont connu Une augmentation De leur revenu De 33% Les dividendes Ont augmenté De 33% Les riches Ont connu Une augmentation De salaire De 33% L'inflation Ça veut dire Le coût de la vie En France A augmenté De 15% Même si On dit officiellement 6% En réalité C'est plus de 15% Les riches Ils ont eu Deux fois L'inflation Maintenant Quand les gens Réclament une augmentation De salaire On dit On va vous donner 3% Ou 2% Ou on ne vous donne Rien Ça veut dire Que les pauvres Deviennent plus pauvres Et les riches Deviennent plus riches Voilà le fossé Qui continue De se creuser Le PDG De total S'est augmenté De 50% Et quand les employés Viennent Et ils demandent Un peu On leur dit Non vous On va vous donner 3% Alors qu'il a augmenté Lui-même Sans que les actionnaires Ne demandent quoi que ce soit Il leur a donné Cadeau Des cadeaux De 10 000 Mais on est dans un monde Qui devient fou Avec l'argent Donc si tu n'es pas puissant Tu seras frustré Tu dois Être puissant Alléluia Tu dois être puissant Et pour être puissant Il y a un travail C'est spirituellement parlant Quand on dit Un enfant de Dieu Il n'est pas puissant Avec les armes du diable La Bible dit Les armes avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont encore plus Puissantes Par la vertu De Dieu Donc on veut Des enfants de Dieu Qui déploie Une véritable puissance Par celui Qui est plus fort Que celui Qui est dans le monde C'est à dire Le Saint-Esprit Touche ton voisin Dis-lui Sois puissant Et Ruth A choisi Justement Le Dieu Qui rend puissant Mais C'est pas parce que Dieu rend puissant Que tu vas commencer Dans la gloire Dieu Dit Ne méprisez pas Les petits commencements Pourquoi ? Parce qu'il veut éprouver Il veut aussi Ton engagement Il veut éprouver Ta fidélité Il veut éprouver Ton cœur Pour ne pas que tu sois Tu te dises Grand A tes propres yeux La Bible dit que Ruth au verset 2 Ruth la moabite Dit à Naomi Laisse moi Je te prie Aller glaner Des épis Dans le champ De celui Aux yeux Duquel Je trouverai grâce Elle lui répondit Va ma fille Là même déjà Tu vois Une forme D'humilité Et de bonté Dans la vie De Ruth Parce que C'est pas parce que Quelqu'un a décidé De te suivre Que la personne Va te respecter La vie de Naomi Était Un Désastre Elle même Elle a reconnu Quand elle rentrait A Jérusalem Elle même Elle rasait les mues Et elle avait honte Parce qu'on n'a pas lu Le dernier verset Du livre de Ruth Hein Où elle même Elle dit Au verset 21 Au verset 20 Plutôt Elle leur dit Ne m'appelez plus Naomi Les gens demandaient Mais est-ce Naomi Qui est là ? C'est Naomi C'est Naomi qu'on connait Celle qui est là Elle est tombée C'est-à-dire que Tu peux traverser Des moments Tu vas prendre Dix ans d'âge En même temps Les gens vont plus Te reconnaître C'est ce qui est arrivé A Naomi Les femmes Ne la reconnaissaient pas Est-ce Naomi là ? Verset 20 Elle leur dit Ne m'appelez pas Naomi C'est pas la peine De m'appeler Naomi Appelez-moi Mara La personne Elle même C'est-à-dire Il y a des gens On leur donne des surnoms C'est les gens Qui te donnent des surnoms Pour se moquer de toi C'est toi même Qui dit Non non Moi même là Je vais me surnommer moi même Et son surnom c'est Mara Car le tout puissant M'a rempli d'amertume Appelez-la La femme amère Elle dit Appelez-moi l'amertume Appelez-moi La femme amère Pourquoi ? J'étais dans l'abondance A mon départ Notre homme Tu savais que Tu étais dans l'abondance Et l'éternel Me ramène Les mains vides Tout ce qu'elle avait Quand elle partait Elle a tout perdu Et elle revient Pourquoi ? Parce qu'elle est partie Avec ses yeux Elle est partie Avec ses propres choix Il y a des gens Je vais vous dire Quand la situation Devait difficile Ils disent Moi Dieu Moi j'ai plus confiance en toi Pour la suite Je vais me débrouiller Tu vas faire quoi ? Tu vas te débrouiller Donc toi tu es plus fort que Dieu C'était ça Elle a dit à Dieu Je vais me débrouiller Je vais On va aller avec nos yeux C'est pour ça que Dieu a dit Mon juste Vivra par la foi Et non par la vue Quand Abraham et Lot Se sont séparés Abraham a dit à Lot Choisis un endroit Pour partir Si tu vas à l'est J'irai à l'ouest Si tu vas au nord J'irai au sud En d'autres mots Nos routes vont se séparer C'est pas la peine Qu'on fasse des histoires La vue dit que Lot A regardé de tout Dans toute la contrée C'est à Sodome Et Gomorre Qu'il allait s'installer Pourquoi ? Parce qu'il a choisi Avec Avec ses yeux De la même manière Des années plus tard Naomi va quitter Bethléem Pour aller à Moab Oh Moab C'est là où habitent Justement Les descendants De ceux qui sont nés À Sodome et Gomorre Ça veut dire quoi ? Quand quelqu'un Décide De se débrouiller Généralement Il ne va pas faire Le choix de Dieu Ou des voix de Dieu Il va faire Le choix Des yeux C'est à dire Le choix Le choix Du monde Moi je vais m'associer Avec les gens Qui ont l'argent Je vais m'associer Même si Dieu Oh my god Tu vas aller Dans des formes De compromissions Parce que tu dis Je vais me débrouiller Et Dieu n'a pas su Me garder dans l'abondance Bon Il faut qu'on quitte Cette parenthèse On continue Elle leur dit donc Ne m'appelez pas Naomi Appelez-moi Maraca Le tout puissant M'a rempli d'amertume J'étais dans l'abondance À mon départ Et l'éternel Me ramène les mains vides Pourquoi m'appelez-vous Naomi Après que l'éternel S'est prononcé contre moi Et que le tout puissant M'a affligé Donc elle était dans L'affliction Quand c'est comme ça Il y a des gens Quand ils sont à côté de toi Ils vont dire Je suis à côté de toi Ok Donc il faut que tu sois Reconnaissant Que je sois À côté de toi Donc la personne Va rester à côté de toi Mais elle va arrêter C'est de te respecter Et de se soumettre Parce que déjà Même le fait Qu'elle soit là même Soit déjà content Ou contente Qu'elle soit restée Est-ce que vous comprenez ? Et la personne Va utiliser ça Elle va te faire comprendre Qu'elle n'a pas À te demander la permission Qu'est-ce que Ruth fait ? Elle va venir Elle dit Laisse-moi je te prie Aller glaner Dans la maison Ou dans le champ De celui À qui Dieu va me donner La faveur Et elle ne parle pas Tant que Naomi Ne lui dit pas Va ma fille Elle lui a donné Le respect Sinon une sise Elle était née C'est à voler Quelqu'un qui N'a pas de respect Elle allait arriver Elle allait dire Bon moi je vais aller Je vais aller glaner là-bas Naomi va dire Mais pourquoi tu vas glaner ? Elle va dire Mais toi tu vas me donner Quoi à manger ? Moi je vais me débrouiller Pour qu'on mange le soir Tu es là Attends Dieu t'a pas encore bien Tu vois Toi même tu as dit On a qu'à t'appeler Mara Non ? Mara Tu dis quoi ? Mais il y a des gens Ils pensent que On doit les payer Pour leur fidélité Il y a des gens Qui pensent qu'on doit Leur donner une médaille Parce qu'ils font Ce que Dieu demande Qu'on fasse Ils s'attendent À la reconnaissance De la personne Alors que la vraie reconnaissance Elle vient de la part De l'éternel Parce que ce que tu fais Pour les autres C'est ce qu'on va te faire C'est pas parce que Tu rends un service À quelqu'un Que tu dois arrêter De les respecter Laisse-moi je te prie Aller glaner des épis Dans le champ De celui aux yeux Duquel je trouverai grâce Elle lui répondit Va ma fille Donc tu vois Qu'il y a une Une petite Il y a quelque chose Qui est en train de se passer Elle restaure Sans le savoir même Naomi Dans sa position De mère Elle restaure Le respect Ça commence déjà par La loi de l'honneur Faudra qu'on parle Un peu de ça La loi de l'honneur Et elle a la glanée Derrière les moissonneurs Il se trouva par hasard Que la pièce de terre Appartenait à Boaz Oh ça c'est une des rares fois Où tu vois dans la Bible Le mot hasard Je ne sais pas Celui qui a écrit là Il a inventé un mot Que Dieu ne connait pas Le mot hasard N'est pas dans le dictionnaire De Dieu Mon esprit Rejette ce mot hasard Parce qu'avec Dieu Il n'y a pas de hasard Elle s'est laissée conduire Le Saint-Esprit L'a emmené Là où elle devait être Alléluia Pas pas hasard Le Saint-Esprit A dit Va là Va là Diret Elle allait dans le champ De Boaz Et voici verset 4 Et voici Boaz Vint de Bethléem Et Dieu moissonneur Que l'éternel soit avec vous Il lui répondit Que l'éternel te bénisse Et Boaz dit à son serviteur Chargé de suivre les moissonneurs A qui est cette jeune femme ? Alléluia T'as dit qu'elle ne s'est même pas trompée Elle n'est pas allée ailleurs Quand tu te laisses conduire Par le Saint-Esprit Boaz n'était pas là Mais elle est partie Elle n'est pas allée Elle est allée parce que le Saint-Esprit L'a envoyée là-bas Et Boaz l'a remarqué Elle dit mais C'est qui cette jeune fille Que je vois dans le champ là ? Cette jeune femme Elle n'a pas dit fille Parce que c'est cette jeune femme L'éternel Le serviteur chargé de suivre Les moissonneurs répondit C'est une jeune femme Quoi ? Moabite Non il sait Qui est revenue avec Naomi Du pays de Moab Elle a dit Permettez-moi de glaner Et de ramasser des épis Entre les gerbes Derrière les moissonneurs Et depuis ce matin Qu'elle est venue Elle a été debout Jusqu'à présent Et ne s'est reposée Qu'un moment Dans la maison Boaz dit à Ruth Boaz dit Ruth vient Donc Ruth vient Il lui dit verset 8 Écoute ma fille Ne va pas glaner Dans un autre champ Ah 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 Bah sandala Bakayana T'as dit que Regardez Quand les gens même Témoignent de ton engagement De ta détermination C'est terrible T'as dit que Boaz demande simplement Aux gens qui surveillent Elle dit Mais c'est qui la fille là ? Et le surveillant Il vient pas gâter Il dit non c'est une fille Elle est venue Elle a demandé La permission de glaner Mais depuis le matin Jusqu'à maintenant Elle ne fait que Parce que glaner Ca veut dire Ramasser les restes C'est à dire que Quand les gens Ils viennent Et puis ils cueillent Ils cueillent tout ce qui est bon Maintenant les glaners Ils viennent derrière Et puis ils ramassent Ils ramassent les restes Ils ramassent ce que Les autres ont oublié Et il dit Mais elle travaille D'une manière déterminée Jusqu'à présent Elle est là Elle s'est reposée Que quelques minutes seulement Boaz dit Ma fille vient Faut plus aller Dans un autre Faut pas dans un autre champ Reste ici Reste ici Et ne t'éloigne pas d'ici Reste Il dit ne t'éloigne pas d'ici Il dit quoi ? Reste avec mes servantes Regarde où l'on moissonne Dans le champ Et va après elle Donc il lui donne Maintenant même Des instructions Des stratégies Quand Dieu te fait faveur La faveur C'est la faveur C'est le fruit La faveur c'est le fruit De l'obéissance Il dit J'ai défendu A mes serviteurs De te toucher Et quand tu auras soif Tu iras au vase C'est pas la peine D'aller Prendre l'eau Avec ta main Tout ça Si tu vois un vase Avec de l'eau Tu vas Tu prends Et tu boiras De ce que les serviteurs Auront puisé Alors Ruth tomba Sur sa face Et se procédera Comptez Il dit C'est pas possible Tu vois Il y a une chose Avec la reconnaissance Quand Dieu te fait faveur Sois reconnaissant C'est pas la peine De ton orgueil Là déjà Mais tu as dit Mais j'ai un statut Dieu m'a béni Ça dit On me dit De parler d'un autre champ De boire l'eau Du vase D'être derrière Les serviteurs Ça veut dire Là Dieu m'a Non Dieu s'il n'a pas encore fini Même Il n'a même pas encore commencé Il dit Elle demande Mais comment Ai-je trouvé Grâce à tes yeux Pour que tu t'intéresses A moi A moi qui suis Une étrangère Pour ne pas dire Une moabite Boiseu répondit Et c'est là Que tu vois Une autre particularité De Ruth C'est à dire Le témoignage De Ruth A parlé pour elle Son témoignage Qu'est-ce que Boise lui dit Verset 11 Boise répondit On m'a rapporté Tout ce que tu as fait Pour ta belle-mère Depuis la mort de ton mari Et comment tu as quitté ton père Et ta mère Et le pays de ta naissance Pour aller vers un peuple Que tu ne connaissais point Auparavant On m'a fait le compte rendu On m'a dit Comment tu vraiment Tu as quitté La maison de ton père La maison de ta mère Et tu as suivi Ta belle-mère Il a vu Les qualités de Ruth La fidélité L'engagement L'amour Le sacrifice Toutes ces choses là Il a dit Mais c'est une femme De valeur Ton témoignage Va parler pour toi Hallelujah Ensuite il dit Que l'éternel Te rende ce que tu as fait Et que ta récompense Soit un tiers De la part de l'éternel Le Dieu d'Israël Sous les ailes Duquel tu es venu Te réfugier Donc lui maintenant Il va percevoir Que le mouvement de Ruth Était En fait Une manière pour elle De venir Expérimenter Ce que Dieu Est capable de faire Dans la vie de quelqu'un Amen Je vais te dire une chose Et ça c'est Un autre enseignement De la vie de Ruth Tu peux toujours Écrire Ton témoignage Tant que tu vis Tant que tu respires Tant que tu vis Tu peux écrire Et réécrir Et réécrir Ton témoignage Ton témoignage N'est jamais fini Tant que tu respires Est-ce que je parle A quelqu'un aujourd'hui ? On peut donner Toutes sortes Des témoignages Sur toi-même Le témoignage Le plus négatif Tu peux le transformer En témoignage Le plus positif Parce que les gens Vont dit Il y a eu ci Il y a eu ça Il y a eu ça Mais À un moment là Voilà ce qui s'est passé Ton témoignage Et Ruth Quel que soit Ce qu'elle a vécu Ce qu'elle a expérimenté Son témoignage A été glorieux Parce qu'elle n'a jamais Baissé les bras Dis à ton voisin Ne baisse pas les bras Alléluia Et quand il finit De lui dire ça Verset 10 La Bible dit Non Plutôt verset Verset 13 Et elle dit Verset 13 plutôt Et elle dit Oh Que je trouve grâce A tes yeux mon Seigneur Car tu m'as consolé Et tu as parlé Au coeur de ta servante Et pourtant Je ne suis pas moi Comme l'une de tes servantes Donc elle répond Avec humilité Elle répond C'est là tu vois Le coeur humble Et reconnaissant De Ruth Amen Ceux qui Vous savez Quand quelqu'un Vous fait du bien N'estimez jamais Qu'il vous doit ce bien Soyez toujours reconnaissant Parce que quand quelqu'un Te donne quelque chose Quand Dieu te donne Ça ne le diminue pas Ça n'enlève rien chez lui Mais quand quelqu'un Te donne Ça le prive lui De quelque chose Donc sois toujours reconnaissant Et elle a été reconnaissante La Bible dit au verset 14 Au moment du repas Boaz dit à Ruth Approche-toi Et mange du pain Et trempe ton morceau Dans le vinaigre Elle s'assit à côté Des moissonneurs On lui donna du grain rôti Elle mangea Et se rassasia Et elle garda Le reste Pourquoi Elle a gardé le reste Pour aller donner A sa belle mère Tu vois Donc parce qu'elle a été reconnaissante Boaz a augmenté encore A chaque fois que tu es reconnaissant On augmente Ne te plaît jamais Même si tu trouves que ce n'est pas assez Dis merci Et puis ton mère Il faut même que ce soit un merci Appuyé Reconnaissant même Parce que si la personne a le pouvoir De faire plus Elle va faire encore plus C'est pour ça qu'il y a des gens Quand Dieu les bénit Au lieu d'être reconnaissant Il demande Plus D'abord tu prières pour avoir une maison Dieu t'a donné une maison Mais quand Dieu te donne une maison Fais action de grâce Célèbre comme si c'était vraiment Le plus grand cadeau qu'on t'ait fait Danse Témoigne Tu fais offrande de reconnaissance Tu bénis Dieu Il ne faut pas dire Elle est même Après maintenant Quand maintenant Dieu te bénit avec les meubles Et la voiture Mais ces gens là C'est des Ça c'est la voix des cocos Il n'y a que les événements qui ne comprennent ça Les cocos C'est-à-dire les profiteurs C'est-à-dire Ils voient Le cocos là C'est arrivé à Dieu maintenant Ils sont toujours là En train de vouloir Donne-moi plus Donne-moi 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 Quand tu as quelqu'un Avec qui tu marches Il est toujours là Donne-moi Donne-moi Mais comment Il finit par t'agacer La personne ne dit jamais merci Boiswili Il ne faut pas aller quelque part Reste là Et vraiment La Bible dit Elle s'est prosténée Sa tête a touché le sol Oh merci Mais qu'est-ce que j'ai fait Pour mériter un tel honneur Alors qu'il lui a dit Mais marche derrière mes servantes Ils ont toujours Ils estiment que ce n'est pas assez Oh Dieu Dans la Bible On dit action de grâce là C'est la reconnaissance Du bien que Dieu t'a fait Et on a trop Le miracle s'arrête net C'est-à-dire Tu pries pour avoir un travail Une fois que tu as le travail C'est fini Il n'y a plus d'autres Miracles encore derrière Tu sais pourquoi ? Parce que tu n'as pas été Reconnaissant pour le travail Où tu as le travail Tu es reconnaissant pour le travail On te donne une promotion Une augmentation Et puis ça s'arrête là Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été Reconnaissant pour la promotion Et l'augmentation On te donne une maison Et puis ça s'arrête là Tu dis mais pourquoi La maison là Maintenant ça va me causer Des problèmes Mais tu n'es pas Parce que tu n'as pas été Reconnaissant pour la maison Qu'on t'a donnée Pour que ce soit rempli De meubles là Sois reconnaissant Déjà pour le premier Dieu va faire le deuxième Et quand tu es reconnaissant Il va rajouter La reconnaissance Jésus a prié pour 10 Lépreux Qui ont été guéris Les 10 Sur les 10 Il y a un seul Qui s'est retourné Qui est venu Voir Jésus Et qui lui a dit Vraiment Seigneur Si tu n'étais pas intervenu J'allais mourir dans la lèpre Je lui ai dit Mais où sont tes 9 camarades Dès qu'ils étaient guéris De la lèpre Ils sont allés faire le show En boîte de nuit Ils ont oublié Bon il n'y avait pas De boîte de nuit à l'époque Mais en tout cas Ils sont allés Continuer dans le show Ils ont oublié D'où est venu le miracle Mais celui qui est revenu Qui a été reconnaissant Jésus a dit quoi Tu es sauvé Il y a eu quoi en plus Le salut Il y a des gens Qui ont le miracle Sans le salut Parce qu'ils ne sont pas Reconnaissants Sois reconnaissant Viens attends on va être reconnaissant Et Ruth a été reconnaissante Non seulement reconnaissante Mais hum Ok Hallelujah Donc c'est certes Qui vont encourager Boaz à faire plus Et Boaz Verset 15 Lisez ça bien Verset 15 Puis elle se leva Pour glaner Donc Elle allait manger Effectivement Comme Boaz lui a dit Il lui dit Bon va manger avec les servantes Elle mangea Qu'elle était rassasiée Elle a gardé le reste Elle a pensé à sa belle mère Verset 15 Boaz se lève Bon elle se lève Pour aller glaner Boaz dit à ses servantes A ses serviteurs Qu'elle glane aussi Entre les gerbes Et ne l'inquiétez pas De même Oh my god Ça c'est une dimension de faveur Qu'est-ce qu'il dit Verset 16 Il dit quoi De même faites quoi Vous ôterez Quoi Pour elle Quoi Des gerbes Quelques épis Pour faire quoi Que vous la laisserez glaner Sans lui faire des reproches En d'autres mots Qu'est-ce qu'il dit Quand vous allez Aller récompter Je veux que vous Coupiez des épis Et puis vous déposez ça Pour elle Pour que quand elle vienne Et vous Ouais non C'est ça ce qu'on appelle Les niveaux de bénédiction C'est la meilleure manière De racheter le temps De rattraper le temps Le temps perdu Amen Un Tu ne faut pas mépriser Un Tu dois être déterminé Deux Ne pas mépriser Les petits commencements Trois Être reconnaissant A Dieu Pour chaque Bénédiction Qu'il L'emmène vers toi Ou qu'il manifeste Chaque faveur Pourquoi ? Parce que A chaque fois Que tu es reconnaissant Pour une faveur Il va dire Oh Donc tu sais que Ça vient de moi Donnez lui encore Rajoutez encore Là maintenant Les serviteurs Qu'on voit dans la Bible Ce sont les anges Alléluia Les serviteurs Ce sont les anges Et en d'autres mots C'est comme si Dieu dit Aux anges Allez décrocher Des opportunités Allez décrocher Des connexions Allez décrocher Des business Et mettez-le En contact Avec ces business C'est un niveau De bénédiction Qui vient Après la Reconnaissance Je vous ai dit Nous les pasteurs Là des fois On souffre tellement C'est à dire Que tu parles A une personne Avant quand Ça chauffe Dans sa vie Elle a un discours Maintenant quand Dieu agit Le discours La change Des fois le témoignage Tu le reconnais même plus On dirait Qu'on t'a pas appelé En détresse On dirait que Tu n'as pas prié Aussi Non 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 La personne J'ai prié Et puis Dieu agit Sauf que Un moment Tu dis Pasteur Pasteur Ça chauffe Il y a telle situation Mais c'est bizarre C'est à dire que Le manque de reconnaissance Vole les bénédictions De trop d'enfants de Dieu Soyez Soyons reconnaissants Et ça c'est dans la francophonie Je vous assure Dans les pays anglophones Les gens ne jouent pas avec ça Ils sont Je ne sais même pas Des fois même Quand ils racontent Les témoignages J'en dirais un film Tellement ils aiment Ils honnent leur pasteur Il ne va même pas te dire J'ai prié Il va dire Non 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 Daddy pray for me I was in trouble Vous écoutez Les 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 Ils Ça devient comme une culture, une autre vie. Mais trop d'enfants de Dieu. Dès que Dieu fait un truc, et ça, et ça, et ça. Et tu crois que tu es tombé sur Aladin, le génie de la lampe? Non, non, non. Tu as droit à trois vœux? Non. Quatre vœux? Non. Avec Dieu, tu peux même avoir mille vœux. Sauf qu'à chaque fois que Dieu agit dans ta vie, soit reconnaissant pour ce qu'il a fait. Alléluia. Mille vœux. Alléluia. Donc, il dit, il donne des ordres à ses serviteurs. Vous allez enlever des épis, vous allez les laisser pour qu'elle, elle glane. La Bible dit, verset 17, Ruth, elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y a environ un néphat d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas, et lui donna. Sa belle-mère lui a dit, ça dit que Ruth revient du glanage. Alléluia. Mais elle revient avec une récolte. Et non seulement elle ramène la récolte, mais en plus de ça, elle donne à manger, à un truc à Naomi. Mais elle aurait pu dire, mais pendant que je travaillais, Mara, elle était couchée, en train de faire la sieste. Pourquoi moi, je vais venir partager la récolte avec Mara, et en plus de ça, je vais lui donner à manger. Vous voyez, il y a des gens, ils ont du mal avec les lois de la bénédiction. Oh, hallelujah. Oh my God. Si tu veux qu'on t'honore, honore. Tu veux être béni, béni. Tu veux qu'on te pardonne, pardonne. Tu veux qu'on te respecte, respecte. Et elle a fait tout ça. Et elle vient au pied de Naomi avec respect. Voilà la récolte. Et voilà à manger. Quand Naomi, maintenant, voit l'étendue de la récolte, elle lui demande, mais où as-tu glané aujourd'hui ? Ce que tu as récolté là, tu as pris ça où ? C'est où ? Parce que je n'ai jamais vu en glane et puis en Rama, on revient avec autant. Et Ruth, donc, lui répond, mais on ne le dit pas, mais elle sait. Elle dit, béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Elle dit, ce genre de récolte là, tu ne peux pas faire ça normalement. C'est que la personne s'est intéressée à toi. Là, c'est une manière de dire non, je... Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que Ruth ne connaît pas les lois de Bethléem. Mais Naomi connaît les lois. Alléluia. Elle connaît les lois, elle connaît les justes, elle connaît les coutumes. C'est elle qui pouvait débloquer la situation, mais elle-même, elle ne le savait pas. Des fois, ta bénédiction se trouve dans la main de quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est capable de te bénir, en fait. Mais quand elle a vu la récolte, elle dit, béni soit celui qui s'intéressait à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère, chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Là, Naomi dit, tu es sauvé. On est sauvé. Alléluia. On est sauvé. C'est qui ? Boaz. On est sauvé. Mais Naomi même avait oublié que le frère de son mari, c'est Boaz. Un homme puissant et riche. À tel point que quand elle-même est rentrée à Bethléem, elle n'est pas allée voir Boaz pour dire, non, Boaz, vraiment, ton frère est mort, je suis arrivé, je n'ai plus rien, je souffre. Elle l'avait oublié. Mais Dieu agit de manière à ce que ce ne soit pas par pitié que Boaz agisse, mais plutôt par devoir, par reconnaissance à l'éternel, par obéissance. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme, cet homme est un autre parent. Alléluia. Cet homme est un autre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont su nous droit de rachat. Fait partie de ceux qui ont, selon la loi, elle ne connaît pas le droit de rachat, c'est quoi ? Mais elle avait besoin de Naomi pour pouvoir la conduire. pour pouvoir lui faire comprendre ce qui est en train de se passer, les lois spirituelles. Naomi était comme une vieille mère. Quand on dit, nous, si on dit vieille mère, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît, comme un vieux père, c'est quelqu'un qui connaît. Il ne faut pas te baser sur ce que tu vois. Il faut pouvoir honorer. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Là où tu passes, peut-être qu'il est déjà passé là-bas. Là où tu es en train de passer, elle est déjà passée. Ou elle connaît. Et Naomi, elle connaissait. Ruth, la moabite, ajouta, il m'a dit aussi, vous voyez, c'est juste extraordinaire. Ruth était transparente. Elle était honnête. Elle était vraie. Elle aurait pu cacher ça à Naomi. Tu es allé glaner où? Peut-être elle va aller là-bas aussi. Avoir des mauvaises pensées. Elle dit, non, non, je suis allé là, quelque part là-bas. Mais où? Non, c'est un champ là. Elle a dit exactement. Je n'ai pas de secret. Voilà tout ce que... La récolte, elle a amené. Elle a fait ce qu'elle a dit. Et elle dit ce qu'elle fait. Amen. Elle ajouta donc. Elle dit, mais il m'a aussi dit de rester avec ses serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes. Elle dit, tu vois, l'invitation qu'il t'a fait là. C'est pour te suivre en fait. Tu vois, il ne faut pas aller dans des coins, marcher. Non, 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 il est en train de t'étudier. Tu vois, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Il ne faut même pas même faire les rêves de marcher dans un autre champ. Puis, il est en train de t'étudier. Elle est restée donc avec les servantes de Boise. Elle est restée avec les servantes de Boise pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des anges et de la moisson du froment et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc, elle a fait tout ce qu'elle a dit. Maintenant, Naomi voit la fidélité. Elle voit l'engagement. Elle voit le respect. Elle voit la reconnaissance. Elle voit l'honneur. Elle-même, elle est, ça veut dire que quelqu'un, Dieu peut utiliser quelqu'un pour te restaurer. Alléluia. Ça veut dire que Naomi a été restaurée dans sa dignité. Le respect qu'elle n'a pas eu, Ruth lui a donné ça. Elle va lui dire maintenant au verset 1, Ruth chapitre 3, verset 1, Naomi, sa belle-belle, lui dit, ma fille, ma fille, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit quoi? Ruth 3, elle lui dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Ma fille. Alors qu'avant, elle lui disait, c'est à cause de toi, je suis maudit. Quitte-la. Va chez ta maman. Va dans ton pays. Laisse-moi tranquille. Maintenant, elle lui dit, elle dit, mais même si, moi, même si, même si, tu dois attendre que je trouve un mari, que le fassent des enfants, que l'enfant grandisse avant que tu le maries, tu n'as plus rien à espérer avec moi. Il faut continuer ton chemin. Mais, comme Ruth n'a pas regardé ça, elle a, comme je l'ai dit, elle a appliqué quoi? Le respect, la fidélité, l'amour, la reconnaissance, toutes ces choses, l'obéissance. Maintenant, Naomi lui dit, Ruth, viens, je veux assurer ton repos. Je veux que ta vie, tu ne souffres plus. Et que tu sois heureuse. Et maintenant, elle va maintenant lui donner les, voilà, en anglais, on appelle ça les axes, axes, c'est-à-dire, c'est, voilà, les petits trucs, les tips, tu vois, les petits trucs là que les gens souffrent pour avoir, et puis toi tu fais, tu fais pip pip, et puis ça marche, voilà, les trucs de l'expérience. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est pas notre parent, voici, n'est-il pas notre parent plutôt, n'est-il pas notre parent, c'est notre parent. Il doit vanner, cette nuit, les orges qui sont dans l'air. lave-toi. Peut-être que ton statut va changer. Alléluia. Lave-toi. Et moins toi. Mets la crème. Parfumé. Parfumé. Un peu de, voilà. puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître de lui. Il ne faut pas lui dire je suis là, je suis arrivé. Non, non, non. Il ne faut même pas, il faut être subtil. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il ne faut pas le déranger. Laisse-le, il va manger et il va boire. Quand il sera rassagé là, il va aller se coucher, il va dormir. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, où il va dormir là. Regarde bien où il va dormir. Ensuite, va et puis découvre ses pieds et couche-toi. Lui-même, il va te dire ce que tu dois faire pour la suite. Alléluia! Je vais assurer ton repos afin que tu sois heureuse dans la vie. Alléluia! Donc, Néhemi a senti ce qui se passait. Il a commencé maintenant à lui donner les instructions selon la loi des Hébreux, selon la loi du pays, selon les principes de Dieu. C'est pour ça que dans la vie, des fois, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin qu'on te montre, tu as besoin qu'on te dise comment. Tu as besoin. Toi seul, tu ne vas pas refaire les lois, les machins. Il y a des gens qui ont déjà passé ces capes. Ils vont te montrer, ils vont te dire, ils vont te donner les tips, les axes, les raccourcis. Vous voyez, dans l'ordinateur, on dit CTRL-ALT-X, CTRL-ALT-Z, les raccourcis. ils vont cliquer la rentrée. Pourquoi tu fais tout ça là? Tu appuies ici, ça fait. Ah, tout ce temps, je perdais le temps. Oui, mais tu ne connais pas. Comme la Bible, on dit, tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. En fait, tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Et tu agis dans l'ignorance. Elle aurait pu faire dix ans là-bas, elle n'allait jamais débloquer la situation. Elle dit, voilà, la moisson est finie, non? Il va aller dans son champ pour aller tout contrôler. Il va manger, il va boire, il va aller se coucher. Quand il va se coucher là, il ne faut pas te montrer avant, mais quand il va se coucher, il repère bien où il est. Tu vas, tu découvres ses pieds. Pourquoi? Quand tu dors et puis on découvre tes pieds, tu vas te réveiller, non? Mais couche-toi à côté. Quand le gars se réveille là, il va te dire ce que tu dois faire. Elle lui répondit, tu vois ce qu'elle lui répond? Je ferai tout ce que tu as dit. Tu vois? Ruth était enseignable. Ruth était ouverte d'esprit. Elle était enseignable. Tu pouvais l'enseigner. Elle aurait pu dire à Naomi, c'est dans quel faux truc tu veux me mettre là? Si toi, tu sais comment on fait, pourquoi tu ne fais pas pour toi-même? C'est, c'est, voilà, c'est, parce qu'il y a des gens, ils le peuvent, tu ne peux pas les enseigner. Quand tu leur dis, c'est comme ci, c'est comme ça, ils ont eux-mêmes arrêté dans leur esprit, dans leur tête, leur propre schéma. Enseignable veut dire que tu es capable de te remettre en cause et de changer ta manière de faire dès que tu connais la vérité, dès que tu reçois l'enseignement. Elle a dit, je vais faire tout ce que tu m'as dit de faire. Elle aurait même pu critiquer Naomi, elle aurait pu la rabouer, elle aurait pu lui dire, lui rappeler sa vie. Il y a des gens, quand tu veux les enseigner, ils vont te dire, mais toi-même, toi-même, est-ce que toi-même, pourquoi toi-même? Non, non, non. Elle a dit, ok, je vais faire. Elle descendit dans l'air. Elle fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boise mangeait et bu, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, « Sois béni de l'éternel ma fille, ce dernier trait témoigne. » Ce quoi? Ce dernier trait. C'est-à-dire, elle a validé chaque épreuve, chaque direction. Il dit, ce dernier trait, ce dernier acte que tu as posé, témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Tu n'es pas allé dans des ordres, là. Tu n'es pas allé sur Tinder. Tu n'es pas allé sur Mythique. Tu es une princesse de l'éternel. On ne doit pas voir ta photo sur Mythique. Ce n'est pas Mythique qui va te connecter avec un homme puissant et riche. Et un homme qui va donner un coup d'accélérateur à l'accomplissement de ta destinée. Tu as tout simplement besoin de rester attaché à Dieu, fidèle à l'éternel. Il fait toutes choses bonnes en son temps et il le fera. Et ne te demande même pas comment. Tu n'as pas besoin de savoir. Il va le faire. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Voilà le témoignage de Ruth. Tu es sérieuse. Tu es vertueuse. Tu es venue. Tu n'es pas allé. Je n'ai pas entendu que non. Quelqu'un l'a coincé là-bas ou elle a discuté ici ou machin. Non, non, non. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat. Bon, il raconte plein de trucs. Quoi qu'il en soit, on va à la fin. Ruth chapitre 4 verset 14 à 15. Vous allez voir comment quand Dieu bénit, comment ça se termine. Donc, il la loue pour son courage et sa fidélité. Et voilà ce que les gens du peuple disent. Au début, quand Naomi arrive, elle dit, appelez-moi Mara. Mais, Ruth chapitre 4 verset 14. Quand Ruth reste fidèle, obéissante, la Bible dit que les femmes, les mêmes femmes qui ont demandé est-ce Naomi qui est là? Est-ce Naomi? C'est Naomi qui est là? Les mêmes femmes, quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, après que Ruth ait posé les actes qui permettent de tout récupérer, elle dit, je viens les mains vides. Voilà ce que les femmes disent. Verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée et qui vaut mieux pour toi que sept fils. C'est-à-dire que les femmes disent que Ruth, une femme, elle vaut mieux pour Naomi que sept garçons, sept fils. Voilà comment on pèse une femme. C'est-à-dire qu'on met sept garçons et puis on te met toi, c'est mieux on te choisit. Toi, c'est mieux on te choisit parce que tu es fidèle, tu es respectueuse, tu honores les gens. Et Dieu l'a béni. Un, Boaz l'a épousée. Deux, Boaz a fait un enfant avec elle. Il s'appelle Obed. Obed qui a donné naissance à Isaïe qui lui a donné naissance à David. Qu'est-ce que les femmes disent à Naomi? Mais c'est fini. Vous là, vous ne pouvez plus souffrir. Pourquoi? Parce que Boaz est un homme riche et puissant. Donc, elle avait perdu un mari. N'est-ce pas? Elle a tout récupéré. Elle a récupéré quoi? Un mari. Bon, maintenant le bien puissant, c'est quoi? Elle n'avait pas d'enfant. Dieu lui a donné un fils qui s'appelle Obed. Ensuite, Dieu va lui donner un petit-fils qui s'appelle Isaïe qui lui-même va donner un autre petit-fils qui va s'appeler David. De la veu, des femmes elles-mêmes, elles n'avaient pas de maison. Quand elles quittaient le pays de moi et qu'elles étaient venues à Bethlehem, elles n'avaient pas de maison. Elle va habiter dans le palais de Boaz. Donc, elle a une maison. Elle a un fils, un petit-fils. Cette maison, elle va lui donner quoi? Une assurance vie. Ça veut dire qu'elle ne va pas manquer de nourriture jusqu'à la fin de ses jours. Même dans sa vieillesse, elle va avoir un endroit où dormir, où manger et vivre dans l'abondance. Elle a eu une retraite. Elle a eu le respect. C'est la femme de Boaz. Un homme puissant et riche. Et par-dessus tout cela, elle a eu quoi? Le salut. Pourquoi? Parce qu'elle a été introduite dans la généalogie de Jésus. Alléluia! Naomi, donc, va faire quoi? Au verset 16, la Bible dit, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisins lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. On ne va même pas dire un fils est né à Ruth. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, quand elle prend l'enfant, ça c'est deux phénomènes, ça c'est Anne, oh là là, vous avez Abraham et Sarah. Sarah, quand elle donne naissance à Isaac, elle va allaiter Isaac. C'est-à-dire qu'elle est ménopausée, non? Mais le lait va remonter dans ses seins. Quand Naomi va prendre Obed dans ses bras, quand la Bible dit, elle fut sa garde, généralement, quand une femme s'occupe d'un enfant, dans ces temps-là, il n'y avait pas guigose, il n'y avait pas lait guigose. Quand tu t'occupes d'un enfant, tu lui donnes la tétée. C'est un mystère. Dieu va faire remonter le lait dans le sein de Naomi qui va allaiter Obed. Et c'est pour ça que les gens, les voisines vont lui dire, ah, donc, c'est l'enfant de Naomi. C'est le fils de Naomi. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Est-ce que vous voyez? Elle a perdu son mari et elle a perdu deux, ses fils. Et Dieu va la restaurer et elle va récupérer le fils qu'elle a perdu. Mais pas n'importe quel fils. Elle va avoir comme fils Obed, un homme puissant comme son père Boaz. Alléluia. Donc, oui, il y a un chemin pour récupérer tout ce que le diable t'a volé. Mais ce n'est pas le chemin de la facilité. Ce n'est pas le chemin de la fourberie. Ce n'est pas le chemin du mensonge. Ce n'est pas le chemin des ténèbres. Non, c'est le chemin de l'obéissance. C'est le chemin de la reconnaissance. C'est le chemin du travail. C'est le chemin qui ne méprise pas le petit commencement. C'est le chemin qui se fixe un objectif, qui le poursuit, qui l'atteint et qui récupère tout ce qu'on lui a volé. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Le message a été un peu long aujourd'hui parce qu'il fallait le terminer. Et donc, Ruth est un exemple de quelqu'un qui a su récupérer tout ce que le diable lui a volé. Comment on peut dire ça ? À un moment, elle s'est retrouvée veuve, loin de sa patrie, loin de sa famille, donc comme une orpheline. Elle s'est retrouvée pauvre, au point qu'elle était obligée d'aller glaner, d'aller ramasser des restes. Elle s'est retrouvée comme une servante et Dieu l'a restaurée. Dieu lui a redonné l'abondance, un mari, un enfant, une assurance, une sécurité. Tout ce que le diable a voulu, voulait, Dieu lui a redonné cela. Alléluia. Lorsqu'on parle de récupérer tout ce que le diable nous a volé, il y a des personnes, le diable t'a volé ton enfance, le diable t'a volé ta relation avec un père, le diable t'a volé le respect, le diable t'a volé l'autorité des fois que tu dois manifester. Le diable même peut-être t'a volé ta position. Vous savez, il y a tellement de choses que le diable peut voler. Ce n'est pas seulement les richesses. Beaucoup de choses que d'autres ont que toi, tu n'as pas. Mais si le diable t'a volé ces choses, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu peut te restaurer tout ce que le diable t'a donné, t'a volé en fait. Amen. Tu ne seras pas la première et tu ne seras pas la dernière. Non. Dieu l'a déjà fait dans le passé et il le fera pour toi si tu suis le chemin. Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin, tu vas prier ton Dieu. Tu vas élever la voix ce matin, tu vas prier ton Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas crier à ce Dieu-là. Tout ce que Dieu a fait pour Rud qu'il le fasse pour toi, Amen. Ce que Dieu a fait pour Jabez qu'il le fasse pour toi, ce que Dieu a fait pour David qu'il le fasse pour toi, ce que Dieu a fait pour Abraham, pour Isaac qu'il le fasse pour toi, tout ce que le diable a voulu voler dans ta vie, Dieu te le restaure au nom de Jésus. Tu récupères tout et bien plus. Tu récupères tout et bien plus. Tu récupères tout et bien plus. Et toutes ces lois que Ruth a mises en pratique, toutes ces choses qu'elle a accomplies, toutes ces choses qu'elle a faites, accomplis-les. Sois fidèle, sois reconnaissante. Et tu verras la gloire de Dieu. La fidélité, la reconnaissance, le respect et l'honneur. Alléluia. Sois fidèle et sois reconnaissante. Donne l'honneur, donne le respect. Sois fidèle. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, je verrai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai de la gloire de l'éternel. Alléluia. Ruth était dans une tragédie. Dieu a transformé la tragédie en témoignage glorieux. Je déclare que Dieu va transformer ta tragédie en un témoignage glorieux au nom de Jésus. Les gens vont te voir, ils vont te louer, ils vont te célébrer. Personne ne va se moquer de toi sur cette terre tant que tu restes attaché à l'éternel ton Dieu. Dieu est en train d'écrire ton témoignage. Et partout où tu as été bafoué, partout où tu as été spolié, partout où tu as été méprisé, partout où tu as été écrasé, partout où les gens sont allés, salis ton nom, salis ton témoignage, salis ta réputation. Une nouvelle va venir écraser tout cela au nom de Jésus. Alléluia. Au lieu de la moquerie, les gens vont célébrer le nom de l'éternel. Ils vont glorifier son nom. Tu seras un témoignage glorieux de la puissance et de la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Levez les mains vers le ciel. Père, je bénis ton nom et je te rends grâce pour chaque âme dans ce lieu. Je sais que tes projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Naomi a su l'identifier. Elle a dit, je veux assurer ton avenir et je veux que tu sois heureuse. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux et heureuses. Il veut que tu sois heureuse. Il veut que nous soyons que tous les hommes qui sont là soient heureux dans leur vie. Les projets que j'ai formulés pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Je prie au nom de Jésus que la grâce de l'éternel s'attache à ta vie. Dès maintenant et à jamais. Que ton bonheur soit assuré par l'éternel et pas par les circonstances. Pas par le monde, pas par un homme, mais par l'éternel des armées. Tout ce que le diable a voulu voler dans ta vie, t'est restauré au nom de Jésus. Tu vas les poursuivre, tu vas les atteindre et tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer. Tu vas récupérer des choses que l'argent ne peut acheter. Tu vas récupérer ta dignité. Tu vas récupérer ton honneur. Tu vas récupérer ton témoignage. Tu vas récupérer tout ce que l'ennemi a voulu voler. Et par-dessus tout le salut. Tu vas demeurer dans la maison de l'éternel. Comme David l'a dit, jusqu'à la fin de tes jours. Et encore après. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous sommes bénis. Nous sommes arrosés. Nous sommes ouins. La grâce de Dieu sera bonne dans notre vie. L'onction de Dieu sera bonne dans notre vie. La bénédiction de Dieu sera bonne dans notre vie. A partir de maintenant. Prends une décision ferme. Prends une décision ferme. Et une volonté ferme. De voir la main glorieuse de Dieu se manifester. Et d'expérimenter tout ce que Dieu a à offrir à un homme ou à une femme. Qu'il te positionne dans la puissance et dans la prospérité. Tu seras un homme, une femme puissante et prospère. Au nom de Jésus, rien de moins. Tu seras puissante et prospère. Tu seras puissant et prospère. Rien de moins. Tu seras à l'image de ton Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit. Amen. Amen. Tu seras puissant et prospère. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Alléluia. 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 On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vais demander qu'on m'apporte la communion. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Waouh. Donc je suis là sur l'estrade. Le Seigneur me montre des témoignages. Il y aura des témoignages. Alléluia. Des témoignages. Des célébrations. Alléluia. Seule chose qui me dit. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Appliquez la loi de la reconnaissance. Amen. Appliquez la loi de la reconnaissance. Appliquez la loi des actions de grâce. Et de la reconnaissance. Ne vous plaignez plus. La Bible dit. Ne vous plaignez pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à votre Père. Par des supplications. Et des actions de grâce. Les actions de grâce dont il parle là. C'est les actions de grâce pour les bienfaits. Passer. Soyez reconnaissant. Dieu va continuer de vous bénir. Il va vous bénir. Père je bénis ton nom pour ton sacrifice ultime à la croix. Qui nous donne l'accès à notre Père. A travers ce sang qui a coulé. Qui nous lave de nos péchés. Et qui nous donne la force de faire mieux demain. Seigneur je prie que chacun d'entre nous soit secouru dans sa vie. Dans son existence. Que ceux qui ont été faibles soient fortifiés. Ceux qui ont succombé à la tentation. Qu'ils soient fortifiés. Pour qu'ils puissent se lever. Et qu'ils puissent continuer de marcher dans leurs courses. Seigneur je prie que tu fortifies l'église. Que tu suscites des hommes et des femmes. Qui sont véritablement engagés. Qui ne défaillent en rien. Qui sont fidèles. Qui travaillent. Et qui persévèrent. Afin que nous voyons ta gloire. Oui nous allons expérimenter des miracles extraordinaires. Et nous allons vivre un véritable réveil. Et nous allons voir une gloire sans pareil. Se manifester dans notre assemblée au milieu de nous. Et des gens viendront du nord. Du sud. De l'est et de l'ouest. Des gens viendront d'autres nations et d'autres pays. Pour voir, entendre et assister. A ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. A cause de notre engagement. A cause de notre fidélité. A cause de notre détermination à voir ta gloire. Cela est rendu possible. Par le sang que tu as versé à la croix. Et la chair qui a été brisée. Pardonne nos offenses. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Lave-nous. Nettoie-nous. Purifie-nous. Comme rute. C'est lavé. Et c'est ointe. Seigneur mon Dieu. Que l'assemblée soit lavée au nom de Jésus. Que l'assemblée soit ointe par le Saint-Esprit. Mise à part. Pour témoigner de ta gloire. Touche ton voisin. Dis-lui. Tu es mis à part. Pour témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Que ceux qui veulent s'approcher à la table du Seigneur. Restent de se mettre debout. Père je bénis ton nom. Je sanctifie ce vin et ce pain. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez les apporter aux frères et aux sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois des ciels d'airain s'ouvrir sur la tête et sur la vie de plusieurs personnes dans cette assemblée. Oh Alléluia. Je vois des opportunités. Je vois des connexions qui vont se faire. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Préparez-vous à vivre un vent. Il y a un vent de bénédiction qui va souffler pour la formation de couples oins bénis et puissants. Alléluia. La formation de couples oins bénis et puissants. Oh Alléluia. Oh My God, My God, My God, My God. Le diable a voulu attaquer un fondement dans notre assemblée. Il a voulu attaquer un fondement. Il a voulu attaquer un équilibre. Il a voulu attaquer un statut. Il a voulu attaquer une bénédiction. Dieu dit, il va souffler un vent qui sera tellement puissant. Parce que vous savez, quand vous devez renverser nos positions, vous devez envoyer une force qui soit beaucoup plus forte que celle justement qui a été suscité par l'ennemi, le vent que Dieu va souffler dans cette assemblée par rapport au couple, par rapport au mariage, par rapport vraiment au couple sera tellement fort et tellement puissant. Ça sera un vent qui n'a jamais été vu auparavant. Alléluia. Qui sera d'une force extraordinaire avec des degrés de révélation extraordinaires, avec des niveaux de bénédiction extraordinaires. Alléluia. Mais ce n'est pas, nous n'allons pas aller les chercher. Elles vont venir. Dieu va nous donner les stratégies. Dieu va nous donner la manière. Dieu va nous donner le narratif. Dieu va nous donner l'histoire. Dieu va nous donner la technique. Il va tout nous donner pour que nous puissions asseoir de manière irréversible et de manière puissante un fondement. Alléluia. Qui va inspirer des multitudes. Mais tout ce que le diable, et ça c'est sans appel, tout ce que le diable a voulu voler dans la vie de quiconque dans ce lieu, quiconque qui va s'attacher à cette assemblée, quiconque qui va s'attacher à ce ministère, tout ce que le diable a voulu voler sera restauré en totalité. Et non seulement ce sera restauré, il va tout récupérer, mais il va récupérer plus que ce qui lui a été volé. Voilà la promesse de Dieu pour nous. Nous pouvons communier avec le Seigneur maintenant. Car cela est une alliance pour nous. Alléluia. L'alliance de récupérer tout ce que le diable a voulu te voler, et bien plus encore. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. On a bientôt fini. Dieu vient de rajouter encore quelque chose. Son principe, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, Adam a perdu le jardin d'Éden. Le diable est venu, il a volé à l'homme sa vie dans le jardin d'Éden. Donc, si on devait récupérer tout ce que le diable nous a volé, ça veut dire qu'on doit retourner dans le jardin d'Éden. Mais Jésus non seulement nous a donné de récupérer tout ce que le diable nous a volé, mais il nous a donné encore bien plus. Il n'a pas dit que je vais vous emmener dans le jardin d'Éden. Il dit que je vais vous emmener dans la présence de mon Père, dans son royaume, et vous allez vivre avec lui pour l'éternité. Dieu nous donne plus que ce que le diable nous a volé. Alléluia. C'est pour ça que je vais te dire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose encore que Dieu est en train de donner. Si tu vois que le diable t'a volé quelque chose, fais-le, c'est un exercice. Fais la liste de tout ce que tu penses que le diable t'a volé. Regarde ça et puis ris. Tout ce que le diable t'a volé, dis merci. Merci Seigneur. Parce que ce que Dieu a permis qu'il te vole, Dieu va te donner plus que ça. Dieu a permis que le diable vole à Job, sa femme, ses enfants. Mais Dieu lui a donné quoi? Plus que ce que le diable lui a volé. Vous savez, c'est comme un honneur pour Dieu. C'est comme une règle pour Dieu. Si Dieu te donne quelque chose que le diable vient voler, c'est comme si Dieu se rabaissait s'il te redonne la même chose que le diable t'a volé. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il est plus grand. Il est plus puissant. Pourquoi il va juste te donner ce qu'on t'a volé? C'est comme si c'était une simple restitution. Non. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Si le diable t'a volé quelque chose et que tu as le courage de te tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, moi je te fais confiance malgré ce qui m'est arrivé et je crois que tu es capable de me redonner ce que, de récupérer tout ce que le diable m'a volé. Dieu ne va pas simplement te donner ce que le diable t'a volé. Il va te donner plus que ce que le diable t'a volé. Alléluia! Tu auras plus. C'est pour ça que quand, et je vais terminer, mais c'est, ça coule, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous bénir. Apprenez, apprenez à saisir la parole prophétique. Apprenez à saisir la parole prophétique. Quand Pierre est venu devant Jésus, après que Jésus ait dit qu'il sera plus riche, il sera plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Pierre est venu vers Jésus, il a dit, mais Seigneur, et nous qui avons tout quitté pour te suivre? J'ai laissé mon bateau de pêche, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mes enfants, j'ai tout laissé pour te suivre. Jésus l'a regardé, lui a dit, si vous avez laissé quoi que ce soit sur cette terre, à cause de moi, à cause du royaume, non seulement vous allez recevoir, il n'a pas dit que vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu, il dit que vous allez récupérer quoi? Au centuple, ce que vous avez perdu, et en plus de cela, la vie éternelle. Je vais te dire quelque chose, récupérer ce que le diable t'a volé, ça fait partie de ta destinée et de ton témoignage. Tu ne dois pas accepter comme David que ta vie se termine sur des choses qui n'ont pas été accomplies ou réalisées. Ça doit être le combat de ta vie, de manière acharnée et déterminée. C'est ce qu'on appelle une alliance avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'attend à un niveau. Il dit, car il faut que ceux qui s'approchent de moi croient que j'existe et que je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu veut que tu deviennes partenaire avec lui pour pouvoir faire honte au diable. Dans ta famille, dans ta génération. Si on se moque de toi pour quoi que ce soit, Dieu veut que les moqueries des gens-là se transforment en paroles de louange et d'exaltation. Exactement comme dans le livre de choses de Ruth. Au début, les femmes disent, mais c'est Naomi ça. Demain, elles disent, mais Dieu, Naomi a eu un fils et elle ne sera jamais seul dans sa vie. Dieu l'a visité et il a montré sa fidélité dans sa vie. Elle sera bénie. Alléluia. Dieu veut que tu t'engages avec lui pour récupérer tout ce que le diable a voulu te vouler. Et c'est ce qui va se passer. Alléluia. Tu vas prendre ta dîme et tes offrandes si tu as mené des offrandes, si tu as mené une dîme. On a eu un culte un peu plus long aujourd'hui, c'est normal, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est le Saint-Esprit qui agit des fois comme ça parce qu'il veut nous bénir. Il veut nous bénir et il t'a béni ce matin. Crois-le, serre-le, attache-le, réécoute ce message, proclame-le. Alléluia. Et tu verras sa gloire, tu verras vraiment sa gloire. Dieu me dit quelqu'un n'a pas eu une vie, n'a pas connu ce qu'on appelle une vie de famille. Dieu va te donner plus qu'une vie de famille. Alléluia. Dieu me dit quelqu'un n'a pas connu l'amour d'un père. Dieu va te donner vraiment plus que l'amour d'un père même. Alléluia. Naomi a perdu un fils. Non, deux fils. Mais Ruth est devenue pour elle sept fils. Et en plus de ça, Ruth a pris son enfant au bête. Elle a mis dans la main de Naomi. Le lair monté dans les seins de Naomi en même temps. Oh my God. Dieu lui a donné dans ses temps de vieillesse de pouvoir s'occuper d'un enfant. Alléluia. De sa progénitude, de sa descendance. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Ce Dieu mérite notre acclamation. Ce Dieu mérite nos offrandes. Ce Dieu mérite notre amour. Ce Dieu mérite qu'on le serve. Ce Dieu mérite notre engagement. Alléluia. Alléluia. Tu prends ta dîme et tes offrandes. Si tu as une offrande prophétique à faire, peut-être que tu n'as pas prévu de faire d'offrandes, mais tu as entendu le message, le message, tu dis non, non, moi je dois le marquer de manière particulière, fais-le. Alléluia. Alléluia. Tu as pris ton offrande, tu vas la porter dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as un témoignage, alors. Alléluia. Ah, ben c'est bien, tu vas témoigner, alors. C'est bien, on va mettre en pratique en même temps. Voilà. Alléluia. Soyez bénis. J'avais fait une formation de chauffeur de VTC et j'ai reçu les deux épreuves et j'ai fait la demande. Normalement, ça met deux ou trois mois avant de sortir. Mais cette fois-ci, ça a mis tellement du temps, moi, je ne comprenais pas. Et la dernière fois, je suis venu voir le pasteur et il dit, ah, pasteur, et ma carte, il y a un souci, non, il n'y a pas un souci. Et on va prier pour ça. Avant la fin de ce mois-là, la carte va sortir. Et la carte est sortie avant-tier. Donc, ça veut dire que c'est sorti avant la fin de ce mois. Amen. On acclame le Seigneur que Dieu te bénisse. Amen. Marc, je crois, ta carte a mis combien de temps avant de sortir? Cinq mois. Cinq mois. Et je crois que tu leur as demandé et on dit que ça allait prendre encore que ça pouvait durer plusieurs mois encore. Et je lui ai dit, avant la fin de ce mois, ta carte va sortir. Le diable a essayé de lutter, de lutter. Mais vous savez, il y a une chose avec la foi. Jésus, quand il dit une chose, il attend à ce que ce qu'il a dit arrive. Donc, même si le mois est en train d'avancer, le mois ne peut pas se terminer. Que la parole qui a été libérée se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on partait là. On partait vers le 31. Là, aujourd'hui, on est le combien? Le 30. Demain, le 31. Donc, il ne peut pas faire mentir. Alléluia. Il ne peut pas faire mentir. Et ça, c'est accompli au nom de Jésus. Notre Dieu est réellement puissant. Amen. Soyons reconnaissants. Témoignons. Alléluia. La Bible dit que Dieu, il s'est acquis des gens pour célébrer sa gloire. Ça dit, les gens ne vont pas glorifier Dieu comme ça. Vous n'allez jamais voir un païen qui va se lever et qui va dire « Eh, Dieu est grand. Oh, Dieu est puissant. » Non, non, ce n'est pas possible. La seule manière pour que le nom de Dieu soit célébré, c'est à travers ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un. Donc, quand Dieu, la Bible dit, il s'est acquis un peu pour servir sa vie à célébrer sa gloire. Donc, Dieu veut que à travers ce qu'il fait dans notre vie, les gens regardent notre vie et puis disent vraiment « Dieu est grand, Dieu est puissant. » Et c'est ce qui va se produire dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort. On va se lever dans sa présence. Alléluia. Père, je bénis ton nom parce que je sais que tu nous as sélectionné chacun d'entre nous. Tu as sélectionné chacun d'entre nous. Tu as choisi chaque personne qui est ici. tu as faim qui serve à célébrer ta gloire. Des témoignages vont sortir d'ici et vont atteindre les contrées lointaines. Tous les endroits où notre nom a été cité. Oh my God ! Et Dieu sait que ces endroits-là sont nombreux sur la terre. Alléluia. On m'a appelé de la Guadeloupe. On m'a appelé de la Guyane. On m'a appelé des États-Unis. On m'a appelé de Dubaï. On m'a appelé des Émirats Arabes Unis. On m'a dit mais ton nom est arrivé. Je lui ai dit mais ton nom est arrivé là-bas. Un homme de Dieu m'a dit nous là quand il y a des choses dans notre vie ça reste entre nous. Mais toi ça parcourt le monde entier. Mais partout où notre nom est arrivé le témoignage glorieux de Dieu va arriver là-bas. Alléluia. Va se manifester. Partout où ton nom a été cité ton nom sera cité et attaché à la gloire de Dieu. Ainsi soit-il. que cette semaine soit une semaine de bénédiction encore. Une semaine de percée. Une semaine de libération. Dieu va te libérer des chaînes. Dieu va te libérer des liens. Dieu va te libérer de toute pression qui veut t'empêcher de le servir. Dieu va te libérer de la domination de Pharaon. Au nom de Jésus. Dieu dit laissez partir mon peuple afin qu'il puisse m'adorer. Dieu va te mettre dans une position où tu vas pouvoir glorifier le nom de ton Seigneur. Où tu vas pouvoir le célébrer. Où tu vas pouvoir le louer. Où tu vas pouvoir l'exalter. Que son nom soit béni. Que ta vie soit bénie. Que ta semaine soit bénie. Au nom de Jésus le peuple de Dieu dit Amen. Acclame ton Dieu bien fort. Alléluia. Et allez dans la paix du Seigneur. Saluez vos frères et vos sœurs. Les offrandes sont sanctifiées et bénies au nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada